Oh y'a des meumeux, y'a des meumeux ! Salut à tous, salut c'est Krakot, on se retrouve aujourd'hui sur Alaskan Road Trucker. Aujourd'hui on va parler du nouveau patch qui vient de sortir, donc le patch numéro 11, mais pour eux c'est plutôt un patch juste pour la mise à jour du contrôleur, pour l'ajustement du volant et à la manette de Easebox. Alors pour moi, j'ai été dans les options, j'ai pas vu d'ajustement d'une barre un peu visuelle d'ATH, un peu comme Eureutruck, donc bref. On va parler plutôt sur l'équilibrage du jeu, sur l'optimisation du contrôleur et du menu, on va dire un peu général, tout simplement sur Alaskan Road Trucker et aussi sur le visuel. Pour les contrôleurs Easebox et PS qui ne fonctionnent pas ou subissent des interruptions, remarquez si vous rencontrez toujours ce problème, assurez-vous d'utiliser les paramètres par défaut dans propriété contrôle sur Steam et ils ont amélioré la puissance de freinage. L'optimisation pour la première partie, plus à venir dans les futures mises à jour bien sûr, correction de nombreux problèmes de fréquence d'image, le chargement amélioré des actifs, le calcul de collision amélioré, calcul physique amélioré et optimisation du brouillard amélioré. L'équilibrage, l'hôtel et le siège offrent désormais de meilleurs bonus, amendes réduites, ajout de divers articles au magasin, amélioration de l'espace dans l'emplacement logétique de l'atelier des Fairbanks. Maintenant on va parler sur le côté général, sur Alaskan Road Trucker sur cette mise à jour mineure, suppression des trucs d'Halloween sauf pour les skins et les décorations de camions, petit correctif d'IA navigation pour Wachila, amélioration du dépassement de l'IA, correction de la précision du stationnement pour certaines remords, correction d'un carat où il n'y a plus d'atelier après les mises à niveau, changement de position des fiches dans certaines remorques, correction de la réapparition à l'hôpital brisant la température du joueur, correction du tutoriel sur les essuie-glaces qui ne se terminent pas, correction des problèmes de mobilité des joueurs, ajustement pour les dommages à la batterie du camion, correction de la hauteur du quai de chargement, réparation des dommages à la boîte de vitesse, correction d'un camion endommagé à pouvoir quitter l'atelier, correction mineure de texte et de traduction, changement du temps et de mission en jaune, ajout d'une collision manquante à la clôture, correction de la hauteur du hangar pour la remorque big boy. Voilà c'est tout pour le général, maintenant on va parler du côté visuel du patch mineur qui est arrivé aujourd'hui sur la scan Roadtrocker, la caméra devrait maintenant se restaurer correctement après le chargement d'une sauvegarde, les feux arrière fonctionnent à nouveau, correction de la neige qui ne s'affichait pas sur le pare-brise et qui s'affichait incorrectement à l'intérieur des bâtiments, correction des effets météorologiques qui ne se rétablissent pas après avoir quitté un bâtiment, quelques changements dans les roues de la remorque, petits changements de brouillard, correction d'un trou à Valdez, neige enlevée apparaissent au printemps et en été, animation améliorée des oiseaux, ferme Cantwell améliorée et bien sûr la mise à jour du serveur Discord. Voilà c'est à peu près tout pour le patch mineur qui vient d'arriver aujourd'hui sur la scan Roadtrocker, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, c'est vrai que ça reste un patch vraiment très très mineur, le patch majeur devrait arriver courant novembre, je ne sais pas exactement quand on est actuellement le 11, peut-être qu'il arriverait d'ici une semaine voire deux, pas de nouvelles pour les versions NetGen, donc version PS5 et Xbox, Siri X et S, malheureusement sur le serveur Discord, personne n'en parle, et dans le patch, du coup il n'y a pas de nouveauté par rapport à ça. Comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes, que je restais informé sur la scan Roadtrocker, sur les patch notes du jeu, donc là on va dire que c'est plutôt le patch note numéro 11, donc depuis le mois d'octobre, ils ont fait vraiment pas mal de mises à jour les développeurs, ils essayent vraiment de corriger le jeu, comme vous pouvez le voir franchement, le jeu il est mieux optimisé depuis le début, il y a quelques petits ajustements encore à revoir, mais en tout cas, en termes de stabilité, de FPS et tout, c'était vraiment mieux qu'avant, le côté visuel, je n'ai pas vu forcément d'amélioration pour l'instant, il faudra attendre le patch majeur courant novembre, donc il ne devrait pas tarder, et un peu plus loin dans la vidéo, on va aller retourner sur le menu principal de Roadtrocker, vous allez voir, les développeurs nous ont mis un petit message, tout simplement en haut à droite, en nous disant tout ce qui devrait arriver, tout simplement sur Roadtrocker, sur la prochaine mise à jour, et ça en tout cas, c'est super cool. Alors je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sur console, et qui attendent énormément ce jeu arriver, parce que vous avez vu sur le Play Store qu'il était déjà disponible, même sur Xbox, mais prochainement, il n'y a pas de date annoncée réellement, moi comme je vous ai dit sur les vidéos précédentes, je pense tout simplement qu'ils corrigent leur jeu au max, ce qu'ils peuvent, et après il sortira sur console. Donc là, à la vitesse que ça arrive, il y a de grandes chances qu'on peut avoir peut-être une date, sur le patch majeur là, d'ici 10 jours, pour les versions console, en tout cas j'aimerais bien, parce que c'est vrai que j'aimerais bien aussi le tester sur version PS5, voir ce que ça donne, à la scan Road Trucker. Si vous voulez rester informé des nouveaux patchs qui arriveront sur les patchs mineurs par les développeurs, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le serveur Discord, le lien est dans la description, au petit chute FPS. Bon, c'est pas forcément très très grave. En tout cas, ils ont corrigé aussi le GPS à l'intérieur du tableau de bord, il s'affiche maintenant correctement aussi, parce que c'est pas la vidéo précédente que j'avais fait du coup, et c'est vrai que ça s'affichait pas comme il fallait. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu sur le patch mineur. En tout cas, vous dire quoi de plus, il n'y a pas grand chose à dire. Si, je vais prendre le temps, deux secondes aussi, pour vous dire tout simplement les prochaines mises à jour sur Alaskan Road Trucker en patch mineur, un peu dans ce style là, il n'y en aura plus sur la chaîne YouTube. Le mieux, c'est que vous rejoignez directement le serveur Discord comme ça, boum, un patch qui sort, vous l'avez actuellement directement sur le serveur. Moi, je prendrai plus le temps pour vous sortir des grosses vidéos maintenant sur Alaskan Road Trucker, sur des patchs vraiment majeurs, vraiment avec une évolution vraiment du jeu approfondie, sur les versions console quand ils arriveront, l'ajustement du volant quand ils mettront dans les menus, par exemple, je ne sais pas, des nouveaux camions avec vraiment des nouvelles cartes, des nouveaux lieux, des nouveaux objets, etc. Tout ça, ça devrait arriver peut-être aussi même parler du cross-save, du cross-play, bon, comme les versions console vont forcément arriver, il y aura peut-être une version mode online, on ne sait vraiment pas exactement comment ça va évoluer Alaskan Road Trucker, ça peut vraiment évoluer dans ce style là, avoir un monde vraiment très ouvert comme Road Truck, où on pourra vraiment peut-être jouer en ligne avec des amis, on ne sait pas encore ce qui peut arriver dans ce jeu, pour l'instant, ils améliorent leur jeu et en tout cas, ça marche plutôt bien, vous pouvez voir quand même, le jeu, il est plus jouable qu'au début, quand j'avais joué au début, moi, j'avais des gros chutes d'fps, il y avait pas mal de petits bugs et là aujourd'hui, ça reste plutôt correct. Bientôt des routes de glace, une extension majeure et en préparation avec de nouvelles zones de cartes, nouveaux défis et les secrets à découvrir, à mon avis, c'est pour le mois de novembre. En tout cas, merci d'avoir vu cette vidéo, on se retrouve très bientôt sur ce, ciao ciao à tous !